Dans cette vidéo, on va résoudre un autre exemple d'équation différentielle dans le cas où l'équation caractéristique a une racine double. On a l'équation différentielle la dérivée seconde de y moins la dérivée première de y plus 0,25 fois la fonction y est égale à 0. Et on a les conditions initiales y de 0 égale 2 et y' de 0 égale 1 tiers. Comme on a fait à chaque fois qu'on a résolu des équations différentielles du second ordre linéaire homogène à coefficient constant, on détermine l'équation caractéristique. C'est r au carré moins r plus 0,25 est égal à 0. Alors ici, au lieu de 0,25, on pourrait aussi écrire un quart, mais je trouve que ça embrouille toujours plus quand on a des fractions. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis du coup, ça n'a pas l'air d'être très facile à factoriser, donc on va directement utiliser la formule des racines. On a notre racine r qui est égale à moins b, alors b c'est moins 1, donc moins b c'est 1 plus la racine carré de b au carré. b c'est moins 1, moins 1 au carré c'est 1, moins 4 a c'est 4 fois 1 fois 0,25, ça fait combien ? Ça fait 1, le tout sur 2a, 2 fois 1, 2. Et qu'est-ce qu'on remarque là ? On va bien avoir une seule racine, puisque ce qu'on a sous la racine carré ici, c'est égal à 0. En effet, c'est quand cette racine carré n'est pas nulle qu'on a deux racines, réelles ou complexes d'ailleurs. Pour l'une, on a plus racine carré de cette expression, et pour la deuxième, on a moins racine carré de cette expression. Mais si cette racine carré est égale à 0 comme ici, on a plus 0 ou moins 0, ça revient au même, donc on a une seule solution. Et donc, notre racine double, ou notre racine répétée, c'est égal à 1,5. Alors tu te dis peut-être que la solution de notre équation différentielle, c'est y égale c fois exponentielle de 1,5 fois x. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on a deux conditions initiales. Et cette solution ici n'est pas assez générale pour deux conditions initiales, puisqu'elle permet la plupart du temps de ne satisfaire qu'une seule de ces deux conditions. Et donc on a dit que si ce n'est pas assez général, peut-être qu'une autre solution du type y égale u de x, une fonction de x fois exponentielle de 1,5 fois x, peut-être que cette solution est plus générale, et en effet on a vérifié ça. On est même allé plus loin puisqu'on a déterminé cette fonction de x. Cette fonction de x, on a trouvé que c'est c1 fois x plus c2. Et donc la solution la plus générale qu'on a trouvée, c'est y égale c1 fois x plus c2 fois exponentielle de 1,5 fois x. Et si on développe, ça donne c1 fois x fois exponentielle de 1,5 fois x plus c2 fois exponentielle de 1,5 fois x. Alors voilà, c'est le raisonnement qu'on a suivi pour obtenir ce résultat, qui est intéressant à connaître pour plus tard, si tu veux en apprendre plus sur les équations différentielles. Mais si tu as besoin d'obtenir la solution rapidement, tu as juste à te rappeler que c'est presque la même solution que dans le cas de deux racines réelles, sauf qu'on utilise ici deux fois la même racine et qu'on a un x en plus ici. Et donc maintenant qu'on a notre solution générale, on va utiliser nos conditions initiales pour résoudre pour c1 et c2. Alors on va commencer par dérivé y. y prime c'est égal à... Alors ici on a le produit de deux fonctions, donc on a c1 fois la dérivée de notre première fonction c1 fois exponentielle de 1,5 fois x plus notre première fonction x fois la dérivée de notre deuxième fonction 1,5 fois exponentielle de 1,5 fois x. Et ici la dérivée de c2 fois exponentielle de 1,5 fois x, c'est 1,5 fois c2 fois exponentielle de 1,5 fois x. On peut simplifier un peu, on peut factoriser ces deux termes par exponentielle de 1,5 fois x. On a donc y prime égale exponentielle de 1,5 fois x fois c1 plus c2 sur 2 plus c1 sur 2 fois x fois exponentielle de 1,5 fois x. Et maintenant on est prêt pour utiliser nos conditions initiales. On a quand x égale 0, y égale 2. Donc y égale 2 quand x égale 0. Alors quand x égale 0, tous les termes exponentiels de quelque chose fois x deviennent 1. Sauf que ici on a x, x qui est égal à 0, donc tout ce terme là est égal à 0. On a donc 2 égale c2. Donc on a terminé, c2 égale 2. Comme on a le x ici et que x vaut 0, ça nous a simplifié la tâche. Maintenant on utilise cette deuxième condition initiale. On a y prime de 0 égale 1 tiers. Donc y prime égale 1 tiers quand x égale 0. Alors encore une fois, tous les termes exponentiels de quelque chose fois x valent 1. Donc ici on a toute cette expression fois 1. Alors on va directement réécrire cette expression. Et d'ailleurs je substitue c2 par 2 directement, puisque comme ça on va résoudre pour c1. On a donc c1 plus c2, c'est égal à 2. Donc 2 sur 2, ça fait 1. Et ici on a dit que x vaut 0, donc tout ce terme disparaît. On a donc c1 plus 1. On enlève 1 de chaque côté. 1 tiers moins 1, c'est comme 1 moins 3 sur 3. Et donc c1 égale moins 2 sur 3. Et maintenant on a notre solution particulière. C'est y égale c1, on a trouvé, moins 2 sur 3. Fois x, fois exponentiel de 1 demi fois x. Plus c2, c2, on vient de trouver 2. Fois exponentiel de 1 demi fois x. Et on a terminé. Voilà la solution particulière de notre équation différentielle de départ, telle que nos conditions initiales sont respectées. Quand je t'ai montré comment on obtient cette solution générale avec une méthode pour déterminer cette fonction u qui est égale à c1 fois x plus c2, tu as sans doute remarqué que ça peut facilement devenir un peu compliqué. Mais en fait, une fois que tu sais que la solution va être de cette forme-là, c'est très facile à résoudre. Tu écris l'équation caractéristique, tu détermines la racine double qui te permet d'écrire la solution générale, ensuite tu utilises les conditions initiales pour résoudre pour les constantes c1 et c2 et c'est terminé ! On se retrouve dans la prochaine vidéo pour s'attaquer aux équations différentielles non homogènes.